Chapitre 13 Juste une petite dose Juste une petite dose est un mensonge qu'il faut effacer de votre esprit pour de bon. C'est juste une petite dose qui nous a fait commencer au tout début. C'est juste une petite dose pour nous soulager pendant un moment difficile qui défait la majorité de nos tentatives pour quitter. C'est juste une petite dose qui, après avoir réussi à détruire l'addiction, nous fait replonger dans le piège. Parfois, il s'agit juste de confirmer que nous n'avons plus besoin du porno. Et une simple visite aura cet exact effet. Les effets secondaires du porno seront horribles et convaincront l'utilisateur qu'ils ne seront plus jamais addicts. Mais en vérité, ils le sont déjà. L'utilisateur pense que quelque chose le rendant si misérable et coupable n'aurait pas dû le pousser à le faire. Mais pourtant, il l'a fait. C'est l'idée d'une session spéciale qui empêche souvent les utilisateurs d'arrêter. Celle après une longue conférence, après une longue journée de travail, après une dispute avec sa famille ou un incident dans sa vie de couple. Gravez-le profondément dans votre esprit qu'il n'existe rien qui soit juste une dose. C'est une réaction en chaîne qui restera toute votre vie, sauf si vous la brisez. Le mythe subsistant sur l'occasion spéciale et irrégulière pousse les utilisateurs à se morfondre après l'arrêt. Prenez dès maintenant l'habitude de ne plus jamais entrevoir l'idée d'une session exceptionnelle. C'est une fantaisie. A chaque fois que vous pensez à la pornographie, pensez à une vie immonde passée derrière un écran pour le privilège de vous détruire mentalement et physiquement. Une vie d'esclavage et une vie sans espoir. Ce n'est pas un crime si vos érections sont aléatoires. Mais ça l'est quand vous pourriez être plus heureux sur le long terme, mais avez choisi à la place de tout sacrifier pour une dose de plaisir à court terme. Ce n'est pas grave si nous ne trouvons pas tout le temps quelque chose à faire pour combler le vide. Ce n'est de toute façon pas possible dans aucune facette des vies. Ce n'est pas grave si nous ne trouvons pas tout le temps quelque chose à faire pour combler le vide. Ce n'est de toute façon pas possible dans aucune facette des vies. On peut en planifier la grande partie, mais parfois, les choses se passent de façon imprévisible et spontanée. Les mauvais et les bons moments auront lieu, indépendamment du porno. Mais gardez bien cela en tête. Le porno ne vous aidera pas. Vous êtes coincé avec soit une vie de misère, soit pas du tout. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de consommer du cyanure juste parce que vous aimez le goût des amandes. Donc arrêtez de vous auto-flageller avec la session sans prise de tête. Demandez à un utilisateur. Si vous pouviez revenir en arrière avant que vous ne soyez addict, le redeviendriez-vous ? La réponse sera évidente. Bien sûr que non. Pourtant, chaque utilisateur peut faire ce choix chaque jour de sa vie. Pourquoi ne le font-ils pas ? La réponse est la peur. La peur qu'ils ne puissent pas réussir à arrêter, ou que leur vie ne sera simplement pas la même sans porno. Ne vous racontez pas d'histoire. Vous pouvez le faire. Tout le monde le peut. C'est ridiculement facile. Mais pour que cela fonctionne, il faut connaître et comprendre certains fondamentaux. Il n'y a rien à abandonner. Seulement des gains positifs à atteindre. Ne jamais vous convaincre de faire cette session exceptionnelle. Elle n'existe pas. Il n'y a qu'une vie de misère et d'esclavage derrière. Vous n'avez rien de différent avec ceux qui ont réussi à arrêter. Et tout le monde peut arrêter avec une facilité déconcertante. Beaucoup d'addicts croient qu'ils sont des accros confirmés, ou qu'ils ont des personnalités plus sujettes aux addictions que le reste de la population. Cela arrive souvent après avoir lu de trop hautes quantités de rapports sur la neurosciences. Rien de tout ça n'est vrai. Personne ne naît avec le besoin de se masturber sur des vidéos pornographiques jusqu'à ce qu'ils ne tombent dans l'addiction. C'est la drogue qui vous accroche à elle, pas la nature de votre personnalité. Le fonctionnement des stimuli supranormaux addictifs vous fait penser que tel est le cas. Cependant, il est essentiel de détruire ces croyances, car si vous croyez que vous êtes addict, vous le serez. Même après que le petit monstre dans votre corps ne soit mort de faim. Il est essentiel de détruire ce lavage de cerveau.